salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape nous allons voir comment réaliser ce type de logo donc pour cela je vais exporter la page sur mon bureau je vais l'appeler modèle .png exporter je vais ouvrir un nouveau document fichier nouveau fichier importé voilà mon modèle ouvrir incorporer voilà je place mon modèle comme ceci je fais apparaître ici la fenêtre des calques je vais l'appeler modèle je valide je verrouille mon modèle je clique sur le petit plus et je crée le calque ilus voilà je zoom donc dans un premier temps on va réaliser un pavage de clones avec des petits carrés donc je clique ici pour créer des rectangles et des carrés je clique je glisse alors j'ai un carré donc son fond il n'y en a aucun le contour est blanc donc c'est pour ça qu'on voit rien je vais faire apparaître la palette fonds et contours je vais sélectionner le fond je vais mettre donc un fond indéfini un contour indéfini voilà je vais réduire la taille alors je vais le réduire à peu près 4 mm allez 3 mm voilà je vais maintenant aller dans édition cloner créer un pavage de clones avant je vais regarder les dimensions de mon modèle ici je vais passer ça en pixels donc c'est 600 voilà on va mettre 600 pixels on va peut-être prendre un petit peu moins on va prendre aller 400 pour le pavage de clones donc édition cloner créer un pavage de clones donc j'ai dit en pixels donc 400 sur 400 et je fais créer mais à ce moment là vous voyez inscape donc me créer plein de petits carrés les uns à la suite des autres donc là j'ai un clone et dessous je devrais avoir mon objet de modèle voilà si je le change la couleur si je lui change la couleur tous les autres clones adoptent la même couleur donc ctrl z une fois ctrl z deux fois donc là j'ai bien un clone donc je vais le faire passer à l'arrière plan hop et si je clique ici maintenant voilà j'ai mon rectangle mon modèle donc je vais déplacer je le mets là voilà donc ceci étant fait je le déplace comme ceci je vais maintenant utiliser l'outil créer et éditer des objets texte donc je clique je vais mettre la lettre d alors je la sélectionne et je vais changer ici je vais mettre en bold je sélectionne l'outil flèche noire je clique ici sur la petite flèche en appuyant sur ctrl voilà ce qui me permet d'avoir la lettre je vais tout de suite la convertir oui en objet chemin de façon à pouvoir un petit peu la modifier donc je sélectionne ici tous les nœuds j'appuie sur la touche alt je me mets sur ce nœud là je clique je glisse alors je me mets sur ce nœud là voilà je déplace et après pardon j'appuie sur alt voilà je fais pareil ici je sélectionne ces nœuds là je clique sur le nœud je déplace et j'appuie sur alt pareil ici je vais sélectionner ces nœuds je sélectionne celui là je clique je glisse et j'appuie sur alt de façon un petit peu déformée voilà pareil voilà comme ceci un petit peu trop déformé à cet endroit là ctrl z voilà c'est un peu mieux donc cette lettre me servira je vais peut-être déplacer un peu comme ça voilà de modèle je vais maintenant réaliser le fond donc le fond pareil on sélectionne l'outil créer des rectangles et déclarer des rectangles et des carrés pardon je clique je glisse donc on a dit qu'on ferait un cercle un carré de 600 par 600 voilà on va sélectionner avec la pipette la couleur rouge au centre dans la palette dans la fenêtre qui est là fond et contour on sélectionne le fond et on clique ici sur l'outil dégradé radial je sélectionne ici le petit cercle et je avec l'outil pipette je vais récupérer la couleur qui est là voilà donc j'ai mon fond j'ai mes petits carrés ici alors les petits carrés on va tout de suite tous les sélectionner utiliser l'outil sculpt on va sculpter c'est à dire on va prendre cette option là on va agrandir un petit peu le cercle voilà comme ceci on va se mettre là donc il faut savoir que donc les carrés sont sélectionnés je me mets à peu près ici je clique je glisse et je déplace alors ctrl z je vais encore agrandir voilà je clique je glisse alors en fonction de la puissance de votre ordinateur ceci peut être un petit peu plus lent je me mets ici je clique je glisse un peu plus lent un peu plus lent ou un peu plus rapide voilà on va se mettre ici et à cet endroit là on va resserrer un peu là voilà ceci étant fait hop on va grouper tout ça donc pour grouper c'est ici ou ctrl g on va mettre ça à cet endroit là bien sûr on va placer devant en cliquant sur ce petit icône on va tout de suite changer la couleur donc pour cela je sélectionne mon clone ici et puis je vais lui mettre une couleur rouge voilà ici alors on attend un peu voilà c'est parfait on va réduire un petit peu tout ça on sélectionne le dé ici on va créer un clone en cliquant là dessus ou alt d voilà je désactive le magnétisme j'en ai pas besoin j'agrandis un petit peu mon dé je sélectionne les deux objets donc c'est à dire mon dé qui doit être passé au premier plan et le petit les petits carrés je fais un clic droit et je fais définir une découpe je vais placer correctement mon dé donc pour cela je fais apparaître la palette aligné distribué donc je clique sur aligné verticalement et horizontalement ici j'ai sélectionné le dernier objet sélectionné voilà comme ceci je fais apparaître la palette des calques je vais un petit peu fermer toutes ces fenêtres il y en a un peu trop voilà donc je vais masquer mon modèle je vais sélectionner voilà mon illustration je vais ici sélectionner les propriétés du document je clique sur ajuster la page au dessin voilà je n'ai plus qu'à enregistrer fichiers enregistrés sous sur le bureau je vais l'appeler logo des enregistrés alors bien évidemment on peut étant donné que cet objet est un clone enfin celui là est un clone de cet objet là on peut facilement changer la lettre par exemple ici je vais taper à je vais agrandir un petit peu je vais changer ici je vais mettre en bold je peux sélectionner donc cet objet aller dans édition coupé ici il faut que je rentre dans mon groupe donc pour cela je double clic voilà je suis rentré dans mon groupe et si je colle édition coller ma lettre à cet endroit là et que je déplace par exemple lettre D comme ceci vous voyez automatiquement j'obtiens la lettre A qui a ce petit effet voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos